Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le mercredi 11 janvier. Il s'est passé plein de choses. Alors on commence par Bill Gross. Bill Gross, vous savez, c'est le pape, on l'appelle le roi des emprunts d'État, des obligations. C'était l'homme qui avait créé, fondé ce qui est devenu la plus grosse maison de gestion dans les obligations. C'est donc sur les taux d'intérêt. C'était PIMCO. Bill Gross, bon, ça fait deux ans qu'il a quitté PIMCO, deux ans qu'il dit un peu n'importe quoi. Mais c'est quand même une référence qui est intéressante. C'est qu'il a dit hier, bon, si on passe les 2,60% sur les 10 ans américains, on rentre dans un cycle de hausse des taux qui risque de durer très longtemps, qui aura un impact énorme puisqu'on sort d'un cycle de baisse des taux très important depuis des années. On en parle quasiment tous les jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, en fait, il y a quatre chiffres que tout le monde regarde pour l'année 2017. Et je ne vais pas réaliser. C'est 60 dollars pour le pétrole, donc voilà pour les matières premières. La parité pour l'euro dollar, voilà pour l'échange. 20 000 pour le Dow Jones, voilà pour les actions. Et 2,60 pour les taux d'intérêt. C'est les quatre paliers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne une vision assez large des quatre marchés, bien évidemment, qu'il faut suivre. Bon, pour lui, c'est normal, c'est un spécialiste des taux. Il faut suivre surtout les taux d'intérêt. Ce sera l'élément déterminant. Il trouve ça ridicule qu'on soit là en train de s'exciter avant les 20 000 points sur le Dow Jones. Il dit que ça n'a absolument aucune importance. Bien évidemment, il a tort. Tous les marchés ont leur importance. Pour l'instant, c'est plutôt, si on devait faire un concours entre ces quatre marchés depuis le début de l'année, c'est plutôt le marché d'échange qui a pris le lead. Drôle de journée hier pour Trump. Alors d'abord, il y a, je n'aimerais pas être à leur place, il y a tous les gens qu'il a nommés à des postes clés qui sont en train de se faire griller dans les auditions au Sénat. Il faut dire que les démocrates qui se sont faits humilier pendant les élections prennent leur revanche. Alors on a même le procureur général, c'était son tour hier qui a été nommé, qui doit expliquer, malgré toutes les horreurs qu'il a dites pendant 30 ans, qu'il n'est pas raciste. Ce n'est pas tout à fait évident. On a appris aussi qu'il avait nommé son gendre conseiller spécial à la présidence. C'est un énorme poste pour un garçon qui a 36 ans. J'arrête que cheneur. Mais surtout, vous allez découvrir, je ne vous en dis pas plus parce que c'est quand même un peu chaud, ce qui est le golden shower, pour ceux qui ne le savent pas. Vous vous renseignerez, je ne vous dirai pas que c'est moi qui vous en ai parlé, puisqu'il semblerait que les Russes aient un levier sur Donald Trump avec des informations sur certaines activités dans la vie privée de Donald Trump. Je n'en dirai pas plus. Voilà pour le teasing du jour. Intéressant comme business case. Enfin intéressant, un peu triste quand même, parce que c'était une star française, c'est Parrot. Parrot, c'est vraiment la boîte glamour française de la French Tech. Cédou, un Cédou, donc un héritier Cédou, un garçon d'ailleurs charmant, inventif, brillant, les drones, enfin tout ce qui fait rêver. On a l'impression que c'est une énorme success story, en fait. C'est une énorme banane en ce moment. La boîte va perdre quand même plus de 100 millions d'euros. Cette année, ce n'est pas rien. Les chiffres d'affaires sont en chute libre. Le cours s'est effondré hier de 18%. Au-delà de l'aspect boursier, c'est quand même aussi un problème de positionnement de certaines boîtes françaises, notamment dans la technologie, sur laquelle il va quand même falloir réfléchir, il va falloir travailler. Alors un autre secteur sur lequel, alors là, ce n'est pas des drones pour s'amuser, mais c'est des drones pour tuer, c'est le secteur de l'armement. Alors lui, ne vous inquiétez pas, ça cartonne. On a des progressions de ventes qui sont spectaculaires. J'ai appris que le marché qui était plus explosif, c'était bien évident, enfin c'était évidemment non, j'ai appris, c'est une surprise, c'était l'Asie. Il semblerait que l'Inde et le Japon n'aient pas envie de se faire totalement bouffer par la Chine et qu'ils sont en train de s'armer de façon spectaculaire. Et que même l'Europe est en train de renverser la tendance après des années de désarmement du côté des marchés. On sent très bien qu'on se cherche. Bon, alors il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de retournement de situation, mais on sent que sur tous les marchés, on en parlait tout à l'heure, il y a ces quatre niveaux paliers. On sent qu'on se cherche un peu et qu'on attend un peu la tendance. Il faut dire que c'est un mois de janvier qui va être assez chargé. Bon, Obama nous a fait sa petite larme hier pour dire au revoir, je ne le regretterai pas. Donald Trump va arriver donc dans quelques jours. Et bien évidemment, il y a toutes ces décisions politiques et puis tous ces événements politiques, que ce soit les élections en Europe et d'autres événements à suivre, notamment avec les banques centrales. Ça va être chaud, on va avoir une année intéressante et on va la passer ensemble. Voilà, restez avec nous sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !